Deux semaines après les élections, nous sommes à l'heure de bilan. Aujourd'hui, nous sommes lundi 8. Il y a eu des élections que vous avez suivies, vous avez eu des résultats. Là, on nous parle de trichéries, on nous parle de sanctions contre ceux qui ont été prises en flagrant de lit pour trichéries. Et du coup, les résultats législatifs sont retardés. Pour combien de temps encore, nous le saurons, peut-être dans les airs qui suivent. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Moussica Politique. C'est rare qu'on parle politique dans notre émission. Une première. Donc, je lance la première émission politique. Désormais, vous me suivrez aussi sur cet arrêt-là. Eh bien, pour commencer, cette grande première, je reçois M. Joseph Sanky. C'est ça le nom ? Oui. Oui. Il est dès l'ensemble de Moïse Katonbi. Il est l'un de... Comment vous appelez encore ça ? Pentez-parole ? Communicateur politique. Non, le communicateur. Le communique. Le mot, ça vient tous les jours au Kogo. Ah bien, il est communicateur. Avec lui, nous allons commenter l'actualité. M. Joseph, bonsoir. Bonsoir, M. Kimbalanga. Oui. Bienvenue. Je suis heureux d'être reçu chez vous aujourd'hui. Merci. Et surtout d'être la personne qui ouvre cette nouvelle rubrique politique. Parce que vous l'avez souligné que vous faites du sport et de la culture. Oui. Et voilà, j'ai suivi vos émissions sur le sport et la culture. La qualité a été bonne, très bonne. Je vous en félicite. Merci beaucoup. Et c'est bien de s'occuper aussi de la politique parce que le pays en a besoin. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, le malheur pour nous, nous avons trop des émissions politiques, quelquefois des émissions culturelles. Vous pensez qu'il y en a trop ? Il y en a trop. On parle que ça. Il faut le folklore aussi, parfois. Bien sûr, souvent c'est folklorique. Et du coup, aujourd'hui, on confond le journaliste avec les influenceurs. Parce qu'ils viennent plus parler de leur point de vue, de leurs opinions, et de parler des infos. Nous voulons rester un peu juste. C'est ce qu'on fera ce soir. D'emblée, je vais vous demander quelle est la lecture que vous faites des dernières élections à l'RDC. C'était le vin. Désordre total. Mais paradoxalement, tous les observateurs s'arrangent à dire qu'il y a quand même un gagnant. Il y a quand même quelqu'un qui s'est distingué. Et c'est lui-là qui a été déclaré vainqueur. Monsieur Félix, tu sais ce qui est dit ? Non. Oui. Écoutez. Oui, la dernière phrase de l'analyse, c'est ça qui m'a excédé un petit peu. Oui. Les élections ont été catastrophiquement organisées. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas parce que c'est cadiment ou parce que c'est un individu. C'est parce que l'ensemble, parce que vous savez, les élections, c'est plusieurs partenaires, c'est plusieurs partenariats, plusieurs personnages qui interviennent. Parce qu'à un certain moment, les nicadiments s'adressaient aux autorités pour demander parfois les moyens. Et à la dernière minute, il a même demandé les moyens logistiques. Est-ce que la réponse a été à temps ? Est-ce que tout lui a été donné ? Ça, c'est un aspect. Sur cet aspect-là, les choses n'ont pas été bien pensées. Non. On n'a pas organisé une élection en tant que pays qui veut vraiment qu'une élection se passe dans les règles de l'art. Là, sur ce point-là, cet échec, nous l'apportons nous tous. Je dis, le gouvernement, il y a le ministère, le ministre de l'Économie qui intervient autour des Finances, qui intervient, le président de la République, tous, on porte cet échec avec Cadima. Deuxième aspect, c'est le calendrier. Alors là, c'est la question Cadima. Parce que seule la CNI est habilité à nous proposer un calendrier. D'ailleurs, tout le monde a dit à la CNI, vous n'êtes pas encore prête. Sauf la CNI elle-même qui se voyait prête. Il y avait la pression. Non. La pression était plutôt dans le sens de soit on prolonge les élections, soit la pression était dans le sens qu'elle ne se fasse, qu'elle ne se fasse même pas, lieu, ces élections. La pression était dans le sens inverse. Avec Kabila, en 2018, la pression était dans le sens, on doit avoir les élections. Pourquoi ? Parce que tout le monde, tous les Congolais ont vu que la CNI n'était pas prête. Et aujourd'hui, la CNI, elle doit elle-même le reconnaître qu'elle n'était pas prête. Quelque part, elle reconnaît. Si elle ne le dit pas ouvertement, elle reconnaît qu'elle n'était pas prête. Pourquoi ? Parce que pour justifier le report jusqu'à 7 jours, ce qui est illégal, anticonstitutionnel, parce que normalement, les élections se tiennent le même jour ou le jour suivant, à exception, mais là, on a mis les élections pendant une semaine. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Non, anti-loi électorale. Ce n'est pas condamné. Non. Ce n'est pas condamné. Ce n'est pas condamné. Voilà. Quelque part, c'est toléré en fait. Bon, ok. Mais ce qui n'est pas toléré n'est pas toujours bon. Voilà. C'est-à-dire, une semaine, et pour justifier les une semaines, le matériel, il y avait le matériel partout, on n'était pas prêts, tout ça. Alors que jusqu'à la veille, on se disait prêts. Cette dichotomie, on a organisé les élections comme pour lever un défi, pour défier. Non. On fait des choses pour qu'elles se passent bien. On ne fait pas les choses pour défier quelqu'un, défier Katumbi, défier Fayul qui dit. Non. Les politiciens ont leur discours de politiciens. Et la CNI doit avoir son discours de techniciens, d'experts en fait. D'accord. Bref, les élections étaient très mal organisées. C'est-à-dire logistiquement mal organisées, politiquement mal organisées, et puis on va voir les résultats mal organisés aussi. Alors, les élections mal organisées, le peuple s'est mis en charge. Ils ont voté, ils ont obligé le 7 jours de plus. Ils ont compté, ils ont eu des résultats, en tout cas très peu contestés, malgré la désorganisation des élections. Non, les résultats ne sont pas très peu contestés, parce qu'ils n'étaient pas très peu contestés en fait. Les résultats sont contestés. Le problème c'est que vous avez… Par le politique. Vous avez… Bon, qui s'intéresse en premier résultat, si ce n'est pas d'abord le politique, parce que c'est comme une… Qui souvent sont de mauvaise foi. Pas toujours, pas toujours. Parce que lorsqu'on a parlé de la tricherie, qu'une tricherie massive se mettait en place pour… On a cru que c'était… Ceux qui disaient cela n'étaient que des prophètes de malheur. Mais aujourd'hui, on ne leur donne pas raison quelque part. En voyant toutes ces machines se retrouver chez des tiers avec toute la liste, la CNI le reconnaît. Très peu de pourcentage quand même. Voilà. Donc, quand vous dites très peu de pourcentage, alors que la CNI n'est pas encore à la fin de nous révéler, n'est pas encore à… D'ailleurs, on a prédit la liste et les langues. La liste et les langues. Donc, on ne va pas dire c'est peu ou pas peu. Mais la question, c'est comment en est-on arrivé là ? Et moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ne posons-nous pas cette question ? Comment est-on arrivé là ? Comment ça se fait qu'un gentil Ingo Bila peut avoir des machines chez lui ? Jusqu'à là, ils sont encore présumés, ils n'en sont tant que ce n'est pas projet. Comment ça se fait qu'on a présumé ? Parce que parfois, on voit aussi des vidéos. Voilà. Et puis, vous savez, c'est la population. Ce n'est pas la CNI qui nous attrape ces personnes. Exactement. La CNI a comme fermé les yeux. C'est la population qui va dénoncer et tout ça. Ce travail de la population est… Personne ne dit bravo à cette population. Bravo à la population. Personne ne l'est dit. La toute première fois. Et vous savez pourquoi ? Non. Le compatriote Moïse Katoumbitchat a appelé la population à la vigilance. Ah, c'était lui. Ah, il a dit, sauvez vos scrutins, vous-même, qu'on ne vous vole pas vos voies. La population savait qu'une tricherie se mettrait en place, qu'une tricherie arriverait nécessairement. Vous avez la population qui dormait devant les centres libéraux de vote jusqu'à l'allemagne, jusqu'au… Donc, c'était difficile de tricher. C'est-à-dire, non. Alors, il y a deux choses. La population… Il y a deux choses. La population… La population, elle voit… La population, elle voit… Opéjie… Oui, mais… C'est elle qui interpellait, tout ce tricherie… Attention. Oui. J'ai quelques notions en informatique. La population voit la machine qui vient ou qui sort. Alors, un mouvement, un officiel qui vient dans un bureau et qui s'assoit et qui commence à faire voter. Les gens attendent dehors, mais il est là, la personne est là, en train de faire voter, discuter, ce qui n'est pas approprié. Tout ça, c'est à sanctionner. Mais la population ne voit pas cette machine qui n'est pas sortie, qui est restée cachée dans une case, quelque part, dans un village, et qui vote et qui, elle, est connectée aussi au même titre que d'autres machines au serveur et qui fournit des données. Cette machine-là, la population ne la voit pas parce que c'est l'ordre de l'informatique, en fait. Voilà. La population ne voit pas le scénario, par exemple, sur certaines machines, on disait que ça tombait en panne. Mais en fait, ça ne tombait pas en panne. C'était que le nombre des votants était atteint. Donc, non. Donc, c'était pas facile à toucher. Non, non. Le nombre des votants était atteint. Ce qui veut dire quoi ? On ne veut pas confler. Non, non. On ne veut pas aller au-delà. Au-delà. Ça dit que c'est ce qui veut dire que sur une liste, on a mis le nombre, on a préparé la machine pour ce nombre-là, mais ces machines-là, il se pourrait que les avaient déjà votées avant, soit la moitié, ils avaient déjà la place, la moitié. D'accord. Et d'après ce qu'on apprend, c'est que le technicien qu'on a amené pour soi-disant réparer, en fait, il supprimait les voix des opposants pour laisser ceux... Enfin, il supprimait les voix des certains pour laisser celles des autres. D'accord. Alors, quel est votre discours officiel ? Vous acceptez les élections ? Vous acceptez les résultats ? Ou on annule tout et on recommence ? Il nous faudra encore un milliard de dollars. Le discours officiel du président Katoumbi a été déjà prononcé, vous l'avez suivi, c'est-à-dire qu'on supprime tout, on annule tout et puis... Oui. Déjà, un, monsieur, savez-vous que Moïse Katoumbi avait même déjà renoncé à sa victoire ? Avaient déjà renoncé ? Pendant les ans, oui. Et qu'est-ce qu'il a... Au vu du désordre ? Oui. Il avait même déjà renoncé. C'est-à-dire que même dans le contexte actuel, même si c'était lui qui était proclamé président, il aurait renoncé pour recommencer. Pour recommencer. Pourquoi ? Parce que si pour vous la tricherie était minimisable, pour nous, c'est extrêmement grave que des machines puissent quand même à cette hauteur circuler entre les mains des personnes qui n'ont rien à voir, des personnes qui sont parfois elles-mêmes candidates. C'est grave. On se dit que que nous cache cette réalité ? Et s'il y avait un plan encore grand, il y avait une partie qu'on ne voyait pas mais qui est obscure et qui faisait qu'il y ait des gagnants, des faux gagnants et des faux perdants. Donc, Moïse Katoumbi, vous voyez déjà, il l'avait déjà dit, je renonce, stop. Parce que le désordre était, et pour utiliser le mot du cardinal Mbongo, c'était un gigantesque désordre. Votre partenaire, cardinal Mbongo. Cardinal Mbongo, il est partenaire du peuple. Parce que hier, il était le partenaire aussi de l'UDPS. Dans toute la guerre. On ne parle pas de l'UDPS ici. On parle, ok. Nous parlons de l'actualité. Ok. Bon, je dis, bon, ok. Quand on dit partenaire Mbongo, parce qu'aujourd'hui, c'est le régime, c'est de... Voilà, on va dire que c'est le challenge. Voilà. Moi, je vois toute la diabolisation qu'on fait à l'égard des dignitaires. Mais lorsque le rapport sort, tout le monde se taire, tout le monde fait marche arrière, félicite... Qu'est-ce qui explique cette cohérence des différents observateurs ? Alors, je prends d'abord le rapport de la 5e que j'ai lu en entièreté. La 5e que vous commence par souligner, dénoncer les irrégularités. Oui. Qui ne sont pas de moindre qualité. Hum-hum. Et vous dit qu'un candidat s'est démarqué des autres, largement, en prenant pour lui seul plus de la moitié du souffrage exprimé. Ok ? Les prêtres, c'est des philosophes. Ça veut dire quoi ? Alors, pour le régime, bah oui, victoire reconnue, c'est nous. Non. Il faut bien lire le texte. Que cela veut dire, l'esprit du texte ? L'esprit du texte veut dire que nous avons constaté des irrégularités et nous avons constaté qu'un candidat a dépassé largement les autres. Est-ce que ce n'est pas le fait de ces irrégularités-là ? Parce que dans la conclusion, la commission, la 5e, demande aux courts et tribunaux et à la commission, à la cour constitutionnelle, de prendre ses responsabilités dans la décision qu'elle aura rendue en fonction de ces irrégularités-là. Attention. Oui. Ça veut dire quoi ? Si ces irrégularités ont eu lieu, ce sont-elles qui justifient le fait qu'un est largement en avance favorable par rapport aux autres. Quand vous lisez ça avec une telle intelligence, vous vous dites que, attention, la 5e, ne dit pas, bravo, il y a eu du travail. Non, non, non. Moi, je parle des observateurs. Il n'y avait pas que les 5e, il n'y avait pas que les protestants. Non, il y avait d'autres organismes privés qui ont contrôlé, qui ont suivi les élections, ils disent la même chose, mais ils finissent toujours par dire, en tout cas, il y a 80% de chances que ce soit les gagnants qui sont déclarés. Non, mais il ne faut pas dire que le pourcentage, c'est vous qui le mettez, mais ce n'est pas ça. Je crois qu'une élection, ça ne s'évalue pas au risque qu'au résultat. C'est dommage, on ramène tout au résultat. Alors, la commission qu'on a mise en place depuis 2000 ans, je crois, on m'a demandé qu'une commission se mise en place, dans des pays organisés, je ne voulais pas dire civilisés, mais mieux organisés, développés, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Par exemple, en France, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la police qui organise les élections. Non, nous n'allons pas suivre la France. Non, 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 on ne va pas suivre la France. Alors, je me dis, si c'était dans notre pays comme ça, que c'est le ministre de l'Intérieur qui organise, alors qu'il était même cité, soi-disant présumé lui-même, comment on est géré, on gère sans exemplarité. Ça serait quand même la perfection. S'il était reconnu. S'il était reconnu. Et déjà, être cité, moi, ça m'a choqué. Je me dis, mais tiens, quand même. Faites attention au réseau social. Non, non, je dis, non, on fait attention quand même, mais je n'ai pas entendu un démenti de lui-même qui sort et dit, écoutez, ce qui se passe sur le réseau, c'est faux. Est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Bon, il n'en a pas besoin, ok. Mais bref, qu'est-ce que je dis ? La commission, elle s'appelle Commission électorale nationale indépendante. Ça ne peut pas être indépendant. Non, non, je dis, l'esprit de la commission, au moins, voudrait que celle-ci soit électorale indépendante. Ok. Mais non, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous faites, vous évaluez une élection, vous l'évaluez sur le long terme, vous évaluez le processus dont le résultat ne sont... Et d'ailleurs, le résultat provisoire, l'élection se termine avec l'investiture du président. Exact. Le processus, en fait. Donc, nous, on est, si je peux dire, nombolisés, en fait. C'est-à-dire, on veut le buzz. La partie qui fait le buzz, c'est le nom, la polémique. C'est Félix ou Katoumbi ou Fayoulo. C'est ça qui nous intéresse. Mais en fait, la qualité, ce n'est pas le nom qu'on donne. La qualité d'un processus, c'est tout au long de son organisation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au long de son organisation ? Un personnage contesté, déjà, on m'a dit, il m'a eu du mal à se mettre à cette place-là. Il a du mal. Et puis, un processus qui commence déjà par une cartographie. D'abord biaisée. Et lorsque... Délis, il y a des problèmes pour son président. Oui, il y a des problèmes, toutes les marches, tout ça. En ce temps, on a retrouvé, là, des candidats des catholiques, secrétaire général de Katoumbi. Non, mais là, je ne parle pas encore de la Céline. Un dénicadiment contesté, qui s'installe tant bien que mal, on va le savoir, pour des raisons évidentes. C'est-à-dire ? Ben, sa proximité, pas le régime, mais avec le président, un candidat. Et une cartographie biaisée, et lorsque la commission de l'Église catholique vous fait voir que la cartographie est biaisée, on l'a diabolisée, on l'a insultée. Après, on est passé à la rectification, après. Et des pièces d'identité biaisées, on n'en a jamais vu ça. Moi, j'ai une pièce d'identité de Picabila, qui est encore... La photo, elle est encore jolie. Voilà. Et puis, un fichier électoral non analysé. Voilà. Malgré cela, vous étiez aux élections. Non, mais non. Oui, mais ça veut dire quoi ? Oui. Nous, on a choisi le... Il ne fallait pas y aller dans cette condition. Non, 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 on n'est pas ça. Cette politique de la chaise vide, qui est la politique inventée par le DPS, elle est dépassée. Martin Faïlou, elle a essayé, mais il est revenu. Ça ne marche pas, ça. Ça veut dire, en politique, on est ensemble. On n'est pas des ennemis. On n'est pas ennemis. On est adversaires. On améliore ensemble. C'est comme dans votre foyer. Vous êtes en discorde avec votre femme. À tout moment, vous vous séparez. Mais non. Vous êtes ensemble. Nous sommes Congo ensemble. Nous sommes nécessaires ensemble. Nous nous disons, on améliore. Par exemple, la Cinco fait voir à la CNI, qui a eu sur la cartographie, des erreurs à corriger. La corriger. Ils progressent ensemble. C'est ça, la démocratie. Maintenant, nous, on se dit, on ne va pas empêcher les élections, parce que ça fait partie de la vitalité démocratique dans un pays, dans un État de droit. Mais on doit chercher à corriger de l'intérieur. C'est ce qu'on a dit. On n'est pas allé parce que le processus était parfait. Jamais. On s'est dit, il y aura de tricherie. On fera tout pour que ça s'améliore. Sauf que ça ne s'est pas amélioré. Donc, je vous disais, après la carte biaisée qui était floue aujourd'hui. Bon, après, il y a eu une liste qui a sauvé au moins. Mais après, vous avez le délai. Vous avez la logistique qui ne vient pas. Vous avez le financement qui ne vient pas. Vous avez des machines qui sont dissimulées. Des machines qui sont dissimulées. Et puis, vous avez une proclamation provisoire problématique aussi. C'est-à-dire, on va aller proclamer des centres où la compilation n'a pas encore atteint 50%. Comment ça se fait que Moïse, à un moment donné, il pensait qu'il allait gagner ? Il était vainqueur. Bon, monsieur. Aucun candidat, sauf le candidat qu'on fabrique, ne va aux élections pour perdre. 100 000 dollars déjà de caution, ça fait beaucoup. 65 000. 65 000, ça fait beaucoup. Donc, aucun joueur ne va à la compétition pour perdre. Katoumbi, en ces 10 ans, qu'il avait gagné des élections, que bientôt nous allons célébrer ma victoire, il les disait en fonction de quoi ? Il avait quoi en train de se mettre ? Ok. Katoumbi le dit en fonction de ce que lui exprime le peuple. Vous savez que Katoumbi ne commence pas la politique aujourd'hui. Non, non, non. Non, mais si vous pensez que Katoumbi, c'est un venant en politique, je suis désolé. J'ai dit, il a dit qu'il a gagné des élections, bientôt nous allons le célébrer. Katoumbi dit, j'espère. On ne va pas nous voler notre victoire. Voilà pourquoi j'ai dit. C'était en fonction du contexte qu'il avait en train de se mettre. Remettez les mots. Pour dire ça. Voilà. Lorsque vous citez quelqu'un, remettez les mots tels qu'ils ont été utilisés par la personne. Il a dit, j'espère. Ah, il n'a pas dit ça. Oui. Il a dit, j'espère qu'on ne va pas nous voler. Si on ne nous vole pas, nous allons célébrer notre victoire. Voilà pourquoi j'appelle la population à la grande vigilance. Parce que sinon, on n'allait pas appeler à la grande vigilance. J'appelle à la grande vigilance. Laquelle population a répondu. Présent. A répondu. Le mot d'ordre a été donné. Donc, la population était là. Monsieur, vous pensez que Moïse Katoumbi ne peut pas être massivement élu. Ce qui vous fait penser, c'est quoi ? C'est ce résultat de ces élections corrompues, trichées, fabriquées. C'est sur base de ça que vous voulez discréditer Moïse Katoumbi ? Non, non, je l'ai discrédité. Vous ne regardez pas la mobilisation, vous ne regardez pas les intentions, vous ne regardez pas... Et vous, vous ne savez pas que c'est le personnage le plus favori jusqu'à l'avent des élections en RDC ? Non. Vous ne savez pas ça ? Non, pas sur ce terrain. Ah bah, vous voyez. Non, non, non. Vous voyez ? Révenons sur la campagne électorale, par exemple. Katoumbi partait déjà perdant. Il partait perdant. Mais dites-nous. Révenons. Révenons sur les élections. On est toujours dans les élections, là, quand on parle de Kadima. Katoumbi est entouré par des politiques qui ont vraiment l'ancrage national. Non, non, mais non, arrêtez, arrêtez ça. Sauf si vous me dites que vous voulez les insulter. Non. Vous n'allez pas me dire que Kamitat n'a pas un ancrage national. Vous n'allez pas me dire que Franck Diombo n'a pas un ancrage national. Kamitat, celui de mon quartier, je ne le connais même pas. Vous n'allez pas me dire que le premier ministre, le célèbre premier ministre Matata Pogno n'a pas un ancrage national. Vous n'allez pas me dire que Delice et Sang n'ont pas un ancrage national. Vous n'allez pas me dire ça. Et puis, je vous laisse terminer. Kamitat, Franck Diombo, Matata Pogno qui traîne encore son histoire de Bukanga Lonzo. Qui encore ? C'est presque tout. Je ne vois pas avec Katangé Fort, avec Katoumbi. Mwandontimba, Mwandontimba. Mwandontimba. Christian. Je ne sais pas quand même parmi les grands Katangé qui encore à l'Équateur. Vous le dites avec un sourire. J'espère que c'est un sourire sincère. Non, je vous dis des choses. C'est vrai. Nous allons à l'Équateur, il n'y avait pas assez de partenaires où on pouvait faire le relais des Katoumbi. Dans les Bans d'Hondou, c'était un peu disputé. Puisqu'il y avait Fayulou dans les Bans d'Hondou. Je sais qu'il y avait quand même des partenaires costauds dans les Bans d'Hondou. Quantement à l'Est, je ne vois pas des hommes politiques d'envergure nationale à l'Est qui étaient avec Katoumbi. Je vous donne un secret. Si vous voulez faire de la politique à l'époque d'Hondouboutou, à l'époque de quoi continuer à le faire, mais la donne a changé. L'adversaire de Félix n'était pas un individu. On a mis Katoumbi, ça aurait été une autre personne. L'adversaire de Félix, c'est la vie chère. L'adversaire de Félix, c'était les détournements massifs. L'adversaire de Félix, c'était les voyages. L'adversaire de Félix, c'était l'argent rame. L'adversaire de Félix, c'était le fait qu'on a doublé les salaires des... On lui rappelait d'ailleurs le salaire des députés. Une classe politique bourgeoise. D'ailleurs, il n'y a pas de jour, j'ai discuté avec un ami qui est ici en France, qui est français d'ailleurs. On a dit, mais vous, en fait, au final, au bout de 5 ans, vous allez encore produire une classe politique hyper riche. Est-ce que vous savez qu'un député, sous Félix, a fini millionnaire ? S'il a deux mandats, il est multimillionnaire. Dans un pays où un policier... Combien gagne un député ? Hein ? Combien il gagne les députés ? Alors, entre 21 et 50 000. D'après le témoignage d'un député qui s'appelle Eliezer Tamboué. Voilà. 50 000. Entre 21 et 50 000. Parce qu'il y en a tous jusqu'à 50 000. S'il faut mettre la commission et tout ça. Tout ce qu'ils ont dans les commissions. Et puis, Kabila. Sous Kabila, chaque député payait sa voiture. Il y a plus de cadeaux et tout ça. Et ça, c'est ce qu'on voit. Il y a tout ce qu'on ne voit pas. Je prends ici en témoin Eliezer Tamboué. Alors, s'il demande, lui-même il demande, mais il nous a dit. Ça veut dire quoi ? Après, le débat a été... Le président de la République lui-même n'a pas nié le fait qu'ils ont gagné 21 000 dollars. Il a par contre dit que c'était même insuffisant par rapport à ce qu'il devait avoir pour aller... C'était limité. Vous trouvez que c'est beaucoup, 21 000 dollars ? C'est beaucoup, c'est beaucoup trop. On peut exagérer. Pourquoi ? Dans la classe politique. Vous savez que 70% de notre budget va dans les postes des institutions. 70% ? Oui, ce sont les 70%. Les économistes l'ont montré. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis sérieux. Ce sont les 70%. 70% ? Oui. Le pays ne marchera pas. Mais est-ce qu'il marche ? C'est pour ça qu'il ne marche pas. C'est pour ça qu'il ne marche pas. Vous savez combien de toucher un bénisse ? Combien ? Dans les 30 000 ? Non. Oui. Vous savez combien de toucher un conseiller ? Non mais... Combien de toucher un conseiller ? Attention, attention, attention. Combien ? Démagogie, attention. Allez-y voir. Non mais allez-y voir, monsieur. Regardez le parlementaire. Tiens, sérieux. Un ministre n'est pas 30 000. Ce n'est pas sérieux quand on dit qu'un député congolais gagnait 21 000 à 50 ? Si les députés eux-mêmes nous disent certains 50. C'est sérieux ça. C'est préoccupant. Dans une population pauvre. Bien sûr, il y a des minuscules. qui gagnent 30 000 et même plus, me semble-t-il. Alors, on ne sait pas le salaire du président de la République. On ne sait pas le salaire du président de la République. On ne sait pas les autres. Ça veut dire quoi ? Et puis, il y a des dépenses. Il y a des voyages. Le président de la République a terminé son mandat avec autour de 280 quelques voyages à l'extérieur. un voyage, pas moins d'un million et demi. Par voyage ? Un seul, par voyage. Expliquez-nous comment ça se passe dans un voyage. Louer l'avion. Pourquoi ça va coûter un million ? Oui, le Congo n'a pas d'avion. Il faut louer un avion. Non, il y a un avion officiel maintenant. Depuis un moment. Ah oui, depuis un moment, ok. Donnez-nous les détails. Je sais en vous détail. Combien ça se passe ? Comment ça se passe ? Louer un avion. Comment ça va coûter un million ? Louer un avion. Oui. C'est dans le combien à peu près ? Ah ben, je vois. Le combien à peu près ? Ça peut être 500 000. Ça peut être 600 000. Ça peut être 400 000. La location... Bien sûr, si vous allez, vous faites une semaine. Vous faites des scales. Vous êtes avec l'avion. L'avion prend la moitié du budget de voyage. Non, non, mais bien sûr que si tu prends un avion, ça prend le coup, bien sûr que ça peut. 600 000 dollars. Oui, ça peut. Non, mais je dis ça peut. Ça peut. Ça dépend de la capacité de l'avion. Vous devez avoir les chiffres exacts et surtout, vous devez avoir toutes les rubriques possibles, non ? Je suis en train de vous énumérer ce qui coûte. Vous louez un avion, vous n'avez pas d'avion. Vous n'allez pas louer avec 10 euros, 20 euros. Oui. Le président a toujours son service. Il ne va pas seul. Il peut aller avec 100 personnes, 200 personnes, voilà, pour ça. C'est normal, c'est le protocole. Vous arrivez avec l'avion, il faut payer le parking et tout ça. Et si vous faites l'escale et tout ça, quand c'est un avion détruit, vous dépassez les 1,5 millions de dollars. Les 1,5 millions de dollars, vous dépassez. Après, il y a les frais. Les frais de séjour, les frais de mission, qui s'élèvent parfois pour certains 30, 50 000. Donc, si vous faites tout le temps ça, vous ne disons pas que vous voyagez, ce n'est pas un problème. Mais si tout le temps vous faites ça, vous ruinez votre économie. Ah d'accord. Là où, en comparaison, Kabil en a fait 6 à son dernier mandat, 6 ou 7. Voilà. Lorsque vous en faites des centaines, ça vous ruine l'économie. Alors, mais il n'y a pas que... Je parle des salaires. Je parle du traitement des institutions en tant que telle. Vous ne voyez pas... Alors, quand on dit les institutions, vous ne voyez que le président... Non. Il y a la présidence, il y a les ministères. Chaque ministre a son cabinet. Combien de personnes il y a dans son cabinet ? Tout ça, ça doit être limité. Il y a des ministères qui ont dit 500 personnes, 600 personnes. Pourquoi ? Il faut limiter tout ça. Le président lui-même arrive. Il a triplé. Vital Caméret au procès. Il dit, dès que je suis arrivé, j'ai triplé le salaire des conseillers. Vital Caméret le dit. Voilà. Du coup, vous rajoutez le nom. Kabil a laissé autour de 300, 40, 320. On en est autour de 1 500. Et puis, vous triplez le... Ça a un coût sur le budget quand même. Est-ce que vous pensez à ça ? Alors, tous ces handicaps-là... Tout ça, par mois, par mois, ça consomme plus que de l'argent qu'on investit. C'est réellement pour le social. D'accord. Vous avez tous ces chiffres. Vous saviez tout ça. Katoumbi savait tout ça. Et tout son entourage. Comment vous n'arrivez pas à convaincre la population avec tout ce que vous avez comme information ? On ne parle pas le même langage depuis tout à l'heure sur Katoumbi. Katoumbi a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a mobilisé autour de nous. La population a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Non seulement qu'elle est venue voter, exprimer son souffrage, exprimer sa volonté, mais elle a aussi attrapé des tricheurs, des malfaiteurs, des inciviques qui voulaient lui voler cette victoire. Donc, et Katoumbi et le peuple ont fait le... Ah, donc, Katoumbi a gagné en fait. Non, mais comment tu dis Katoumbi a gagné dans les cœurs des gens. D'accord. Mais cette victoire traverse des moments de turbulence et de tricherie qui font que le résultat sort autrement. D'accord. Pour moi, pour moi, à partir du moment où des machines pouvaient se trouver chez les gens et qui, dont la plupart d'entre eux, font partie d'une obédience politique, moi, je pense à un plan, un plan de tricherie, à une bande organisée, un plan de tricherie généralisée pour nuire à la volonté du peuple en tant que tel. Mais quand je dis ça, je n'appelle pas nécessairement à des hostilités. Je constate, parce que quelqu'un ne peut pas me dire qu'un gouverneur peut aller traiter avec un petit agent pour avoir 50 machines. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'un ministre pouvait, un député, non. C'est-à-dire qu'à un plus haut niveau, il y a eu un problème. Le dire n'est pas haïr les uns, aimer les autres, ou appeler au soulèvement, ou faire ça. Non. Le mal, il est décrit en tant que tel. Et après, on se dit, comment on gère le mal ? Vous savez, M. Kimbalanga, je vous dis une chose. Je n'ai peut-être pas une expérience historique du pays la même que la vôtre. Peut-être que l'âge un peu nous sépare. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a une chose qui nous manque chez nous. C'est la gestion de la crise. Nous, nous ne savons pas gérer les crises. Tout est gérable. Toute crise est gérable. Tout. Il n'y a rien qui ne soit pas gérable. Y compris lorsqu'il y a la tricherie dans une victoire. Il y a manière de gérer à l'amiable, de manière pacifique. C'est-à-dire ? Et là, peut-être que c'est la question que vous vouliez me poser. Je ne sais pas si je peux y aller déjà ou pas. Mais la question aujourd'hui n'est plus, parce que vous dites 1 milliard. Parce que ça coûte... 300 millions. Oui, 300 millions déjà brûlés. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on recommence encore. Nous avons des problèmes. Non, non, non. Personnellement, j'ai dit non. 1 milliard encore. Le problème, non. Le problème, ce n'est pas que Katumbi soit président ou Félix soit président, pour moi en fait. Non. Katumbi a besoin des gens comme nous, comme moi, autour de lui, pour gérer ensemble. Et puis, c'est quelqu'un qui écoute. Et ça, c'est la chance. C'est quelqu'un qui écoute vraiment et qui est humble. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on veut diriger un pays. Donc, ça, c'est des individus. Maintenant, on se dit qu'on a une crise. On est, nous, entre-convolés. Au lieu de crier au triomphalisme. Un triomphalisme qui n'en est pas un. Pas du tout. Parce que là, on est dans la turbulence. J'ai entendu. Alors, vous, me semble-t-il, les réseaux sociaux, pour vous, on ne le suit pas. Mais me semble-t-il que le camp adverse, notre camp adverse, n'est pas dans la lune de miel. On n'est pas dans la paix perpétuelle. On est dans la turbulence. Lune sacrée. Oui, bien sûr. Vous vous montez comme ça, vous arrivez jusqu'où ? Ça, c'est naturel. On leur dit, attention, il y a une limite. Sinon, on va remettre en question la victoire du boss. Non. Et ce que est la démarche de Kadima, c'est une démarche de rachat. Kadima veut sortir par la grande porte. Comment ça ? En fait, il y a deux personnages, en fait, chez Kadima. Il y a un côté manipulé. Mais à un certain moment, il veut se ressaisir. Il veut avoir un beau visage. Il veut ressortir par la grande porte. C'est-à-dire, l'homme qui a organisé les élections les plus chaotiques de l'histoire de l'humanité, a été quand même celui, la même, qui a été sévère et qui a su mettre de l'ordre après, avant de sortir. Mais maintenant, qu'il soit courageux, nous, ce qu'on veut de lui, c'est plus de courage que ça. C'est-à-dire, dénoncer le plus exactement possible, sanctionner le plus exactement possible, et tirer les conclusions, et si ce n'est pas lui qui tirer les conclusions, laisser, donner de la matière à ceux qui en tirent, qui en ont la responsabilité, d'en faire, de tirer la conclusion qui s'impose en fonction de ces irrégularités-là, comme l'avait déjà souligné dans son rapport, la commission des évêques au Congo. D'accord. Donc là, en dernier mot, je n'ai pas compris. Vous m'avez vraiment amené sur plusieurs pistes. Officiellement, vous voulez quoi ? Vous ne voulez pas comprendre. On annule les élections, on recommence. Alors ? On prend encore 1,3 milliard, on organise les élections. Le problème n'est pas l'argent. Vous êtes tourné au matériel. Même problème. 1 milliard, c'est rien du tout, rien du tout pour le compatriote Moïse Katombi-Tchappé. Ah. Donc, il peut financer. Bien sûr. Même trois fois les élections, il peut financer. Oh. C'est un milliard d'heures. La communauté internationale peut financer. La Banque mondiale peut financer. Ce ne sont pas laissés. 1 milliard, c'est rien du tout au niveau du pays. Le Congo ne peut pas manquer 1 milliard. Non ? Bon. OK. Aujourd'hui, M. Kimbalan, vous voyez, on dit, même dans la musique, c'est Kofiq qui disait que le mensonge arrive par l'ascenseur, mais la vérité arrive pas à l'escalier, mais elle arrive quand même. Elle finit par arriver. Vous nous avez brandi 16 milliards. Qui vous a brandi ? Ah ouais. Alors, le régime, le gouvernement, se faisait passer pour le meilleur que l'on a jamais connu notre pays en faisant avoir 17, 16 milliards au cas. Maintenant, comment vous avez 16 milliards et vous avez peur de réorganiser une élection qui coûterait encore 1 milliard ? Mais ce n'est pas ça le problème. Mais c'est Joseph. Mais la question que je me pose... Les concos même avaient 100 milliards. Je me pose la question. Tu peux ? Non, non, je me pose la question. 16 milliards, c'est vrai ? Non, non, mais je me pose la question. Parce que le développement et la survie, le bien-être d'un pays, passent par des élections, la qualité et la manière dont les élections sont. Regardez bien les pays qui sont forts. Les pays qui sont forts aujourd'hui ont toujours une certaine manière de pratiquer leurs élections et la démocratie. Il y a beaucoup de pays en démocratie qui vivent mieux. Ah bah oui. Par exemple, je pense... Attention. En Chine, il n'y a pas d'élection. Ah ouais, je pense qu'ils vivent mieux. Le mieux, c'est juste à manger. Ils avancent. Vous savez l'exode, combien les Chinois quittent la Chine et préfèrent aller... Volontairement. Ils avancent plus qu'à faire. Qu'on vient de vous dire que vous n'avez droit à un seul enfant, vous dites qu'on vivait mieux. Non, mais ça, c'est compliqué. Le cas est comme cas à part. Donc, ce que je veux dire, c'est que les élections dans un état de droit, c'est indispensable, c'est la base. C'est-à-dire quoi ? Si nous voulons fonder un état de droit, sauf si le mot... Parce que, c'est dommage, je me rends compte que la classe politique congolaise utilise les mots comme ça, sans en savoir même le sens. On les utilise comme ça. Mais les mots ne sont pas vides. Les mots ont un sens et impliquent un certain comportement, une certaine manière d'être. Un état de droit veut dire que la voix de Mme Tell dans le coin qui vient exprimer dans l'urne, elle reste comme ça. Je ne veux pas aller tricher, je ne veux pas aller chercher... Je prends les machines, je les donne, distribue à mes oncles, mes tantes pour voter toutes les nuits pour que je gagne. Jusqu'à là, on nous parle de tricherie, on nous parle de ceux qui ont déconné. Et parmi ces gens-là, il n'y a pas de gens d'ensemble. Il n'y a pas de candidats de l'opposition. Il est évident que 99% des gens sur la liste que j'ai vus ne sont pas de l'opposition. Ça, il est évident. 99% des personnes citées font partie de l'Union Sacrée. Et là, vous ne reconnaissez pas la force du caractère de déni. Comment ça la fait ? Le fait de sanctionner la partie dont vous soupçonnez d'être allongée. Et là, vous déviez la question. Parce que dans le sens de la question, c'était que est-ce que la tricherie, on ne la partage pas tous ? Non. Le volume de la tricherie et des personnes incriminées montrent qui ont la mentalité et qui ont cette mentalité-là de la tricherie ? Et qui nous l'apporte ? Et avec quel avenir, avec quel espoir nous allons vivre ? Avec quel espoir ? Si déjà, dans les urnes, c'est pour ça que j'aimerais bien que la justice s'en prenne, vraiment, il faudrait que ces personnes-là soient déclarées inéligibles pour une période. Pour une période. Si Kadima veut sortir par la grande porte, et même si le président veut rester dans sa chaise et puis redorer un peu l'image, on sait qu'il restera. il doit tout peser pour que des personnes, même ayant commis ces actes en sa faveur, ne reviennent plus en politique pour un certain moment. D'accord. De 10 ans ou 15 ans. Ok. Et qu'on n'y revienne pas avec, oui, on a gracié et tout ça. Non. Toutes ces mesures-là. Alors, comme officiellement, vous demandez l'alignation de... Alors, ce que nous demandons, nous, c'est facile de dire l'alignation. Ce que nous demandons, nous, c'est d'invalider les résultats tels qu'ils sont présentés. Et ça, c'est la réponse qui vient de Katoumi lui-même. Invalider les résultats, parce que je vous ai dit hier que je consulterais. Oui. Et je l'ai fait. Invalider, ensuite. Invalider les résultats. Reconvoquer, repenser une scène, refaire, corriger et regarder où ça n'a pas marché, corriger et refaire. Quitte à chercher les moyens à gauche, à droite. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Parce que le bien-être la paixibilité, la confiance, c'est des choses qui ne s'achètent pas, qui sont plus chères que le matériel. Ça coûte plus qu'un milliard de dollars. Donc, creusons ça. Pourquoi nous disons ça ? Parce que ça risque de créer une habitude d'une scène marchande. Des urnes, des machines. Et quand on dit une scène marchande, on ne dit pas seulement que Kadima le sait ou quoi, mais le personnel aussi de la scène. Parce qu'à un certain moment, on dit qu'il y a entre eux des personnes qui sont... Voilà. Donc, la CNI doit avoir un personnel formé et ça doit être su de tout ce que... Voler un matériel électoral, c'est un crime. Et ça, ça doit être dit de manière sincère et sévère. Et la plus sévère possible, je vais le dire. Au lieu de... Bon, oui, qu'est-ce qu'on va faire un milliard ? On passe à autre chose. Non, parce que les habitudes restent. Les habitudes restent. Ceux qui ont volé aujourd'hui, triché aujourd'hui, si on ne fait rien, demain, ils viendront encore. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le dire, même si on faisait... On donnait un milliard ou deux milliards, ils peuvent nous reproduire encore le même. Mais non, si on sanctionnait sévèrement, c'est ce qu'on appelle la lutte contre l'impunité. Si on sanctionnait sévèrement, en tout cas, on pourrait éviter pas complètement, mais quand même pour beaucoup, éviter ce genre de rapage. D'accord. Dites-moi, pourquoi vous avez choisi Moïse ? Ah, individuellement ? Oui. Pourquoi Moïse ? Vous parlez plus de lui que de ses projets ? J'ai parlé de ses projets. Ici, il a un milliard, il a un milliard d'investissement pour le pays, il a réservé cinq milliards pour l'Itourie et le Béni. C'est dommage, vous avez fait rater ça à cette population. C'est votre point. Non, mais c'est votre point. Cherchez les cinq milliards, vous cherchez pour vous et puis on va voir dans les cinq années qui viennent. Donc, il a un mille cinq milliards. Pour lui, c'est la transformation en fait du Congo, c'est un gigantesque chantier. Il faut le transformer, les infrastructures, il faut dire un bon marqueur, les infrastructures, la vie du Congolais, la vie, la formation dans l'homme, l'humain du Congo et à une place centrale dans sa vie. C'est un peu comme ce que le Dépêche nous dit, le peuple d'abord, sauf que là-bas, vous avez les paroles, sans action. Et ici, vous aurez les paroles et les actions. Maintenant, vous m'avez demandé, moi personnellement, pourquoi j'ai choisi ? Eh bien, pour cette raison-là. Pourquoi ? Parce que je trouve que le Congo a besoin de plus d'infrastructures, de plus de la prise en compte de la situation individuelle, humaine, donc, de la population, ce qui n'est pas encore fait. Nous sommes jusqu'ici en train de nourrir et d'enrichir une classe politique qui devient bourgeois. Et nous, on a cette classe politique bourgeois que nous avons chez nous. Cheikh Atoubi, dans sa gestion, quand je vois Aloubachi en tant que gouverneur, je voyais qu'il descendait pour aller reclamer l'augmentation du salaire lui-même pour ces personnes qui travaillaient chez les Libanais. Non, je trouve qu'un président comme ça, c'est lui qu'il veut. Mais non, d'ailleurs, personne ne remet Kattoubi en question en ce qui concerne cet aspect-là, c'est-à-dire sa capacité, sa volonté à vouloir transformer le pays. Vous le mettez en question sur son père. Il est fils d'un grec. Qui remet ça ? Tous ceux qui l'ont remis en question jusqu'à aujourd'hui, c'est fils d'un père. Il est fils d'un grec et puis c'est tout. Enfin, on ne le remet pas. Bien sûr, Kattoubi. Il a été gouverneur pendant huit ans. Oui. Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace ? Voilà. Et ça a été une erreur grave pour le président de la République d'évoquer ça. En fait, il faut tout dire sauf ça. Kattoubi, c'est le gouverneur qui a le plus. La route Coloisi, le Bombachi n'existait pas. D'accord. On mettait une semaine. C'est lui qui l'a mis à quatre heures. Quoi encore ? L'aéroport. Parce que quand le président parle de l'aéroport de Coloisi, non, déjà loin, non. La réflexion que tu vois, non, quand tu dis il est pendant neuf ans, c'est en 2007. Ah oui ? C'est 2007. On est en 2024, monsieur. Kattoubi a été toujours ici. Monsieur, nous sommes en 2024. Après Kattoubi, il y a eu plusieurs gouverneurs. Oui. Mais n'empêche que Kattoubi est resté jusqu'en 2010, 2011. N'empêche que les infrastructures que vous voyez aujourd'hui sont celles... La route Coloisi-le-Boumbashi. La route Coloisi-le-Boumbashi. L'aéroport de la Loanneau. C'est si un aéroport. Mais allez-y voir. Le tarmac, quand on va à un aéroport... L'aéroport de Coloisi. Parce que c'est cette infrastructure que le président de la République vient, le taquiner, directement, il n'a pas fait. Moi, j'ai construit cette Europe internationale. C'est comme si c'est au gouverneur de créer un aéroport international. Non. Ça, c'est une problématique nationale. Mais malgré ça, le tarmac, tel qu'il est encore aujourd'hui, c'est Katoubi qui l'a laissé. Tout en étant le gouverneur régional. Non, mais ça dit que la tour de contrôle... Oui, mais non. Il fait l'aéroport de la région. Mais la critique voudrait qu'il en fasse un aéroport international. Pourquoi pas ? C'est pour ça que je dis non, c'est pas le gouverneur de la région qui décrète des choses internationales. On va retourner à l'école. Je crois que ça, ça, c'est le... Ce n'est pas ça. Il a refait le tarmac d'un aéroport international. Non, non. Il peut continuer l'aéroport. Non, non. Il ne plus qu'avoir des initiatives. C'est-à-dire quoi ? Lorsqu'un aéroport international se trouve dans une province, le gouvernement, avec l'autorisation du gouvernement central, peut procéder à des travaux. Le gouvernement ne peut pas faire pression. Il peut faire pression. Il peut faire pression. Il ne l'a pas fait ? Oui, mais maintenant, il faut savoir, à l'époque, le pays, dans ses capacités, n'était pas en mesure de tout faire au même moment aussi. Vous savez, on a eu aussi la guerre avec le M23. On a eu aussi des guerres. Ça a toujours été... Ça fait plus de 20 ans, ce moment-là. Donc, après, c'est une question de savoir, avec le gouvernement de l'époque, comment ça fonctionnait. Mais de là à mettre tout sur le dos du seul cas à Kattumbi-Tiapoué, c'est de la mauvaise foi. Voyez, on est des fois grand juste par les initiatives. Pas à prendre... J'y pensais à quelque chose. Vous dites qu'il a fait refait le tarmac. Oui. C'est bien. Dans l'idée qu'un jour... D'ailleurs, l'idée... C'est la route nationale. La route qui amène du Colosie. On finit sur la Colosie. Ça revenait du gouvernement ou du gouverneur ? D'ailleurs, l'idée d'en faire un aéroport international, c'est depuis Kattumbi. C'est lui. L'idée était là depuis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des initiatives. Préparons ça. Un jour. La continuité de l'État, la continuité de la gouvernance, la continuité politique, elle sert à quoi ? Elle sert à ça. C'est-à-dire que l'autre vient mettre la pierre et tout ça. La question que vous ne vous posez pas. Et là, vous me parlez de Moïse Kattumbi comme si ça a été le seul gouverneur que le Kattunga l'a reconnu. Il faut se dire avant lui, qu'est-ce qu'il y a ? Après Moïse Kattumbi, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui ? Il y a le témoignage, c'est l'excellence, c'est le gouverneur que le Kattumbi n'a jamais connu dans son histoire jusqu'à la minute actuelle. À la minute où je vous parle. Avec quel résultat ? Comment ? Avec quel résultat ? Ok. La route, le Gumbashi, vous voulez les témoigner ? Vital Kameray, président du Parlement, fait le tour dans toutes les provinces. Le Parlement, un groupe alimentaire, une commission, on va aller fonctionner et tout ça. arriver à le Gumbashi, qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit, c'est pour ça que les gens qui parlent beaucoup, parfois c'est bien, les gens qui sont là, ils se retiennent pas. Il a invité tous les autres gouverneurs à venir apprendre la bonne gouvernance auprès de Moïse Kattumbi. Qui était Moïse ? Qui était Kameray ? Allez-y alors, demandez-vous Vital Kameray ? Pourquoi il a dit ça ? Qui était Kameray ? Kameray, Kameray était à l'époque président du Parlement, de la Chambre basse. Donc, il a une commission, voilà, dans son enquête. Donc, les raisons pour lesquelles vous soutenez Moïse, parce qu'il a construit la route le Gumbashi. La raison, non, non, je ne dis pas la route, ça c'est un détail. Vous m'emmenez dans le détail. Mais je ne vois pas l'autre. que l'homme, l'homme congolais, les infrastructures, là, je ne parle pas d'un détail. Je te parle de les infrastructures, l'économie congolaise. Nous sommes un pays minier. C'est mieux aussi quelqu'un qui s'y connaît dans les affaires de mine. à un carnet d'adresse, tout à l'heure, vous l'avez souligné. Et donc, il est tourné vers l'homme en voyant ses actions, pas seulement ses mots, c'est ce qu'il dit, mais ses actions sont tournées vers l'homme. Par exemple, il construit les hôpitaux, il construit les écoles, facilement. Il peut continuer à le faire ou il est devenu président. Il continue à le faire. C'est bien. Vous pensez qu'il cesse ? Non. Son amour pour le Congo ne s'arrêtera pas. Son amour de son corps continue à battre le congolais. Vous n'allez pas le changer. C'est quelqu'un qui ne change pas. Mais sinon, il l'aurait déjà fait. Avec toutes les déceptions qu'il a connues avec des Congolais, il l'aurait laissé. Quelle déception ? Vous me dites quelle déception ? Quand il vient vous dire, écoutez, nous sommes dans une coalition, voilà mon cahier d'adresse, moi je veux qu'on fasse ça, 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 les infrastructures et tout ça. Et vous ne faites pas, vous ne faites rien. Quand il vient vous dire, tournez-vous vers... Et le problème qu'il a toujours eu avec les régimes qu'il a soutenus, c'est sur cette question à l'adresse sociale. Parce que lui, c'est quelqu'un qui plaide pour le social. C'est lui qui plaide. Alors que nous sommes dans une... Nous avons affaire à une classe politique qui est la bourgeoise. On voit que c'est une classe politique politicienne. Jusqu'aujourd'hui, on a une classe politique politicienne. Et on a un peuple qui est là, qui souffre. Et aujourd'hui, avec la machine à voter, ça y est. De toute manière, il peut voter ou pas, mais je m'en sortirai. C'est ça. Et d'ailleurs, ce que je... On initierait, si ça passerait, c'est d'éliminer la présence de la machine à voter dans le processus électoral. Comme on le voulait au début. Parce que ça devient une machine à voler. Donc, on va l'éliminer le temps de nous préparer en fait. Parce qu'on n'est pas prêt. Parce que là, ça a été vraiment gigantesque. On y retourne, on ne revient plus parce qu'on a déjà intérimé. D'accord. Alors là, dans l'immédiat, prochaine étape, c'est quoi ? Vous voulez allier les élections. On est dans l'étape des discours. J'ai lu tout à l'heure, il a fait un discours hier. La prochaine étape, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? La prochaine étape, c'est que, à cette étape provisoire de la proclamation des résultats, avec tout ce qu'on voit, tout ce à quoi on assiste, qui est chaotique, grammatique, nous voulons que cela conduise... Le peuple congolais est mûr, tout est calme. Non, le peuple congolais n'est pas mûr. Le peuple congolais ne dit pas que... Si il est mûr, il comprend le problème, mais il laisse le temps aux hommes politiques et ça, c'est un bon comportement. Le peuple n'est pas mûr. Non, non, le peuple n'a pas toute la maturité qu'il faut, mais le peuple est sur la voie de la maturité. Tout comme les hommes politiques aussi. tout comme pas mal d'hommes politiques, mais pas la maturité qu'ils ont. Donc, non, non, je termine. Monsieur Joseph, c'est-à-dire... Le Congo est cinq fois plus grand que la France. Le Congo n'est pas divisé. Vous allez en Syrie... Je voulais terminer sur ce que j'étais en train de dire, mais vous me posez la question... Je n'ai pas mûr. Mais vous dites ici que l'étape qui suit... Oui. C'est important de savoir l'étape qui suit. Mais quand vous me desserrez, je vous récadre un peu. Oui, mais c'est-à-dire que vous nous négligez. S'il y a eu des élections, on a quand même des résultats, c'est parce que le peuple s'est approprié. Les élections ne sont pas là pour avoir quand même les résultats. Les élections sont faites pour avoir des résultats. Les électeurs ne sont pas récits jusqu'au petit matin pour contrôler... Les électeurs sont restés. Qui a dénoncé tous ces tricheurs. C'était des électeurs. Et alors, on ne dit jamais bravo à ce peuple. Non, on l'a dit bravo. Non, on l'a remercié. On n'est pas mûr. Non, non, il l'a remercié. J'ai dit non, mais le peuple est sur la voie de la maturité. Oh. Bon, on n'en finit jamais avec la maturité. Mais le peuple est sur la voie de la maturité. D'accord. C'est pour la toute première fois qu'il s'est comporté ainsi. C'est la toute première fois. En 2018, il n'a pas... Mais il n'y a pas... OK. Bon. En 2018 ? Oui, mais quand on va en 2011... En 2011. Oui, beaucoup moins. Quand on va en 2006... Non, en 2011, c'était la même chose. OK. Maintenant, qu'est-ce que je disais ? Que ces irrégularités poussent les décideurs à la bonne raison, à prendre une bonne décision. Et la bonne décision pour nous, c'est la remise à zéro. Vous n'êtes pas passé par la cour constitutionnelle. Si. Quand ? Théodore Ngoï. Ils ont siègé aujourd'hui. Théodore Ngoï posent... À votre nom. Au nom de l'opposition. Au nom de l'opposition. Ah, bien sûr. Ah, vous l'avez délégué. Attendez. C'est-à-dire que s'il parle des irrégularités, s'il est seul, ça n'a pas d'impact. Il faut que ça soit... Pour que ça pèse, il faut que ça soit tous les collectifs. OK. Est-ce que vous savez que de tous les jours, les opposants disent on annule, on arrête ? Même avant la proclamation des résultats ? Même avant la tenue des élections ? Il ne faut que chanter ça, cela. Le procureur de la République, les institutions, devait aussi en prendre en compte. C'est-à-dire, tous les jours, il parle de ça. Ça veut dire quoi ? Si on arrive à remettre à zéro, ou se dire, bon, écoutez, dans les circonscriptions où il y a ces problèmes, on annule, on annule, on commence, et on vérifie que si le problème n'a pas été, ce n'est pas un problème généralisé, et si c'est un problème généralisé, certainement, le résultat, l'écart qui fait la fierté des uns aujourd'hui ne serait pas un écart naturel, c'est un écart artificiel, et dans ce cas-là, on avance. Il n'y a pas une crise qui n'a pas de solution. Il y a possibilité d'avancer. Maintenant, si vous faites le bras de fer, toujours dans le... c'est ça qui crée des frustrations, en fait. Et ça, ce n'est pas bien pour une... lorsqu'on voulait être vivement dans l'unité nationale. Mais je trouve les revendications de l'opposition si molles. C'est comme s'ils savent que le résistant, c'est le vrai, mais ils jouent un peu... c'est pas. Bon, c'est-à-dire que si molles pour vous, ceux qui viennent comment ? Qui cassent les maisons ? Qui fassent le... On sait quand vous défendrez vraiment une cogiste. Ça se voit. Nous, nous sommes dans l'opposition républicaine. votre expression. Nous, nous... Alors, ensemble pour la République, nous sommes dans... nous faisons ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Ah, oui. Alors, respectez la cour constitutionnelle qui va bientôt... Voilà pourquoi nous vous laissons le temps. Oui. Nous laissons... nous comptons sur la cour constitutionnelle. Ah, c'est bien, alors. Bien sûr. C'est bien. Nous nous disons que la cour constitutionnelle... tranche. Tranche, et voit ça, ces irrégularités. D'accord. Nous, nous voyons déjà le sens. Mais c'est pas à nous. de décider. Nous ne sommes pas la cour constitutionnelle. Nous n'allons pas faire comme Nanga. C'est-à-dire, je prends... je rentre dans une rébellion. Je... Mais non. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, nous allons terminer. Voilà. Oui, je comprends. Donc, nous sommes dans le dialogue. Oui. Et... on se met sur la table. D'accord. Et on trouve la solution ensemble. Si la... Quelle que soit la décision de la cour constitutionnelle. On ne dit pas qu'on ne conteste pas. Déjà, on a contesté les résultats de la CNE. Oui. On a contesté. On peut contester les résultats de la décision de la cour si nous ne la trouvons pas juste. D'accord. Mais tout ce que nous disons, c'est qu'il y a une cour qui est là. Nous ne pouvons pas la contester avant même qu'elle puisse prendre... C'est la même cour qui a investi quand même qui a accepté le dossier de la candidature de Moïse Katumbi. C'est la même cour. Oui, bien sûr. Nous avons félicité cela. Ah, vous avez félicité pourquoi ? Il est congolais ou pas ? Il est congolais. C'était ridicule de l'amener jusque-là. Alors, pourquoi vous en parlez ? Moi, je n'en parle pas. Non, mais la personne qui vient... Il est congolais ou pas ? Katumbi ? Oui. Plus que congolais. Alors, on n'en parle pas. Peut-être qu'il est plus congolais que toi et moi. Il a passé toute sa vie au Congo. Nous, on est des congolais, mais... Il est en Congo, il est congolais. Il a toujours été congolais. Donc, ce n'est pas le débat. Vous voulez nous ramener à ça ? Non, on ne la ramène pas. Mais j'ai tout simplement dit que vous n'avez pas confiance à la cour. On dit, oui, mais c'est la même cour quand même qui nous a investi aussi. Parce qu'à un certain moment, quelqu'un, sur base d'une revue. Est-ce que vous pensez que les congolais sont tribalistes ? Le congolais en général ? Oui. Est-ce que ces élections étaient tribalistes ? Ah oui, il y a eu des coins où le tribalisme... Ah, des coins ? Oui, oui, des coins de la République. Non, on parle du congolais en général. Non, on parle du congolais en général. Le congolais n'est pas tribaliste. Les congolais se... Les Katanga un peu spécial. Un spécial en quoi ? C'est-à-dire ensemble pour la République. Ça donne l'impression d'être un parti du Katanga. Non, non. Vous avez l'impression d'être quand vous regardez l'écart. Quand vous regardez l'écart, d'ailleurs, ils ont vus la tricherie. Elle a beaucoup de travail. On verrait que l'écart entre Katoubi et Félix, ce n'est pas un écart comme Katoubi et Félix au Kassai. Si vous n'avez pas suivi, allez-y regarder. Il y a des 99,99, Félix, Félix, Kassoubi, Kassoubi a deux voies. Comme il y a aussi de quand où Katoubi a cartonné dans les Katanga. Oui, mais où Félix n'a pas zéro voie, n'a pas deux voies. Il a quand même... Vous savez, Katanga, c'est un peu multi... Ah, oui. Vous voyez, vous commencez... Il y a des communes... Enfin, il y a des régions aussi homogènes, il faut le dire. Oui, mais vous commencez... Moi, je voulais voir votre impression. Non, non, mon impression, ce n'est pas qu'on est tribaliste. Non, mais c'est vrai que entre le Katanga et le Kassai, il existe et commence à exister. De plus en plus, des intentions tribalistes. Et ce qui pose problème, ce n'est pas que ces intentions-là existent. Par exemple, ils ont démoli... Ils ont tabassé, molesté la dame qui a voté. Alors qu'elle ne votait même pas pour Katoubi. La vérité, après. Elle venait juste demander aux agents si elle pouvait faire passer des femmes qui étaient là, parce qu'elle aussi, qui étaient là fatiguées et tout ça. Pour les gens, elle était katoumbiste et s'est fait molester. De l'autre côté, en représailles, à Luena et à Cachoboué, on a vu les gens aussi sur la LUDPS, la mesure des pandalisés. On a vu à Malimbankoulou des problèmes entre les deux communautés. Et puis, on a vu... Mais le problème, tout ça, c'est quoi ? C'est que les leaders se taisent. Les leaders se taisent. Et au contraire, ce sont les leaders qui sont tribalistes. Ce n'est pas le peuple. Une bonne analyse. Avec leurs paroles, leurs discours, leurs... Et de tous les côtés, à tous les bords, à un certain moment, on a un discours qui ne marche pas. Autant, par exemple, le discours de Christian Mando, qui est mon cadre, qui n'est pas un discours approprié. Un discours villageois. Il est dans le sang de la vie. Pourquoi ? Parce que Moïse Katumbi, ce ne sont pas les Katanga qui le défend. Moïse Katumbi, c'est le Congolais qui le défend. C'est le Congolais de partout. Quand il arrive à Beni, on l'accueille. C'est le Congolais. Moïse Katumbi n'est pas que le Katanga. Et le Katanga n'est pas un parti. Plus d'EPS au Katanga depuis... Depuis que Katumbi est encore à l'école primaire. Oui, je sais. Donc, on ne va pas dire qu'il y a eu ça. Les Katangais, non, ce n'est pas un problème des Katangais. Les Congolais qui ont voté pour nous. Les Congolais soucieux du changement. Voilà. Ça, ça a été une erreur. Et le Katanga ne va pas se quitter de la RDC, se séparer de la RDC parce qu'à cause d'une élection. Non. Ah ben non. Oui, malheureusement, certains d'avocats sont un peu limités. Enfin. Quand on dit c'est des cas isolés quand je n'ai pas d'histoire. Non, il peut y avoir un propos. Oui. Il peut y avoir un propos qui... C'est par exemple le président de la République qui arrive... Vous êtes mon sort, par exemple, qui arrive en Burjima et qui dit ceux qui se sont ralliés avec l'ennemi. Non. En politique, il n'y a pas l'ennemi. C'est-à-dire ceux de chez nous, donc les Katanga du Kassai, qui se sont ralliés à l'ennemi. Non. Les Kassaiens qui sont avec, qui sont chers ensemble, ne sont pas ralliés à l'ennemi. C'est leur choix. Je peux être Kassaiens et être quelqu'un de ensemble. Nous avons les... Jacques Indala, les... Boukébaï, les Balas. C'est leur choix. Tout comme il y a les Katanga qui sont de l'UDPS. Nous n'allons pas... Il n'y a pas d'ennemis, en fait. Donc, ces discours-là, ces petits mots chez les politiciens qui sont populistes, à court de bilans et d'actions, dans tous les camps, dans tous les camps, en fait, à court de bilans et d'actions, profitent, veulent profiter de ça pour créer ça. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est à eux qu'il faut faire la morale. Vous parlez mieux que les cadres de l'ensemble pour la République. Tout le membre d'Ensemble a plus sur un cadre. Non, mais je dis vous parlez mieux. Quand je les écoute, j'ai suivi Sek Nekuni. Sek Kukili. Qui vient à la télé pour dire Félix a un petit français. Il parle le français de la maison. Son français n'est pas académique. Des discours comme ça. Il faut les dire aux enfants. Bon. Je ne sais pas à quelle attaque il répondait. Je ne sais pas. S'il a une attaque basse, une réponse aussi basse. Franchement, on va finir l'émission. Parce que Moïse Katumbi, on l'attaque aussi sur son langage, sur sa femme, sur son père. Attends, s'il veut répondre, il va répondre aussi sur sa femme, sur son père, sur le langage. Vous voulez quoi ? Voilà pourquoi nous disons à tous les politiciens de tout bord d'élever le débat politique. La qualité du débat politique, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Non, il n'y en a pas. On en a vu une élection sans débat politique dans un processus. Non. On n'a pas entendu qui veut quoi. On ne voulait pas débattre. Top Congo programme, met un programme là pour ça avec des journalistes et tout ça, mais les gens ne viennent pas. Félix y était. Les autres n'ont pas voulu. Félix y était, mais nous, on voulait un débat. C'est-à-dire Moïse Katumbi, Félix, Martin Fayoulou, je déni Moukouégui. Vous le reconnaissez quand même en Félix. Top Congo dit, Martin, une question, économie, allez, Martin, qu'est-ce que vous dites ? Moukouégui, comment ça se passe ailleurs ? C'est joli ça. Moïse n'était pas à Top Congo. Non, Moïse n'était pas à Top Congo parce que, occupé par... Lui, c'est quelqu'un qui est... C'est un homme d'action, il est toujours sur le terrain en fait. Il est toujours sur le terrain. Moi, je vous dis merci. En tout cas. Merci. Je suis impressionné par la maturité. Vous parlez mieux que tous ceux qui entourent Moïse. Ils ont vraiment un discours des enfants. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment flatté. Vous parlez très bien. Je sens la maturité. Pour terminer, je veux dire qu'on parle de la diaspora de bas national, de bas sur les élections, aucun candidat n'est venu discuter avec nous. Aucun candidat n'est venu discuter avec la diaspora. On ne compte pas. On ne pèse pas. C'est ça le... Ça, c'est un grand problème avec la classe politique en fait qui est en retard. Nos hommes politiques sont en retard par rapport à la situation politique. Ce n'est pas la diaspora qui n'est pas organisée. Non, la diaspora, elle est organisée. Non, mais attention. Quand la diaspora, elle vient voter... Oui, ils ont voté. Là, vous dites... Ils nous ont voté. Ils ont voté dans la diaspora. Je suis de la presse. Il n'y a même pas une chaîne de télévision sur YouTube qui parle de l'info. Voilà. Il n'y en a presque pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que des journalistes d'opinion que j'appelle... Comment vous appelez ça ? Les influeillisseurs. Les influeillisseurs. Soit ils sont pour le régime, soit ils sont contre. Voilà. Autoflagellation. Qu'est-ce que des réproches ? Qu'est-ce que des insultes ? Journalistes comme tels, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais non... C'est une maturité quand même. Oui, c'est vrai que... Ah ouais ? Notre diaspora, et ça c'est mon constat personnel, notre diaspora n'a pas encore donné au Congo ce qu'il attendait d'elle. C'est-à-dire une réflexion de qualité, un apport. Alors, la diaspora congolaise, elle s'est identifiée elle-même, limitée à des aides financières à manger, alimentaires. J'envoie un poubali à la tindak. Non, ben non. Ça s'arrête là. Tout ça, il m'a rambé. Voilà, voilà. Il ne faut pas dire ça. Mais ça, ok. Posons ça la paix macabre. Il y a quelque chose qui manque là. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire que, normalement, ce sont toutes les grandes révolutions au monde qui ont été portées par leur diaspora. Quand vous prenez la Chine, vous prenez le Cambodge, vous prenez le Cuba, vous prenez tout ce Vietnam, ces jeunes-là. Les Juifs. Les Juifs et tout ça. Aujourd'hui, ils ont un pays. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce qu'on a commencé aujourd'hui avec vous, M. Kivala. Merci. Créer un espace où vous nous accueillez pour parler des questions qui concernent la vie de notre communauté, qui concernent la vision que l'on voudrait de cette communauté. Quand vous parlez, vous posez la question aux gens, qu'est-ce que vous préférez comme vision ? Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils n'ont pas de vision. Ils disent, ma vision, c'est Martin Fayoulo. Mais non, le fait de dire Martin Fayoulo, ce n'est pas une vision. Qu'est-ce que vous avez comme vision ? Et puis, est-ce que cette vision correspond à ce qu'il y a une figure politique qui incarne cette vision ? Et c'est comme ça que le choix se fait. Mais sur cette question, sur cet aspect, on a encore beaucoup de choses à faire et entreprendre. Et c'est vrai que jusqu'ici, moi, je ne vois pas cette diaspora de qualité. Et je ne sais de le dire. Moi, je constate que cette Congolais de qualité, les Congolais qui ont une vision, ils se cachent, en fait. Ils sont en répli. Voilà. Le vide, le Tintin, le Charlot, enfin, ces gens-là, vous savez à qui j'ai fait allusion, ils prennent de l'espace. Oui. Et pourtant, et pourtant, les Congolais de qualité, il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a des tonnes et des tonnes. Oui, mais maintenant, alors, on va aussi se demander pourquoi ce retrait ? Ils sont peut-être timides. Est-ce que timides ou est-ce que parce que tu dis ça, on te poursuit ? Parce que, enfin, le problème de l'objectivité, c'est que on parle, on s'expose à ce qu'il, il y a des personnages qui ne supportent pas certaines vérités. On peut aller dire indexer les gens. Après, parce qu'ils sont puissants, ils font ça. Alors que l'homme de la rue, le Congolais, l'autre, il vient juste chanter le nom et puis, il a son pain et puis c'est tout. Moi, je veux qu'il y ait l'espace pour donner la parole à ceux qui ont des propositions ou bien ceux qui veulent poser des actes. Les discours, on en a entendu. Les théories, c'est tout ce qu'on attend tous les jours. Maintenant, il faut poser des actes comme toutes les grandes diasporas du monde. Mais dans l'esprit, vous êtes cathoumiste. Moi, je ne suis pas contre cathoumiste. Non, non, c'est-à-dire que dans l'esprit, un grand premier ministre, dans l'esprit, on dit des actions. Moi, je le vois, un grand premier ministre. Ce sont les actions. Je regrette pourquoi il passe son temps de la politique. Il sera un grand homme d'affaires. Dans un pays où... mais il est homme d'affaires. Il est déjà un grand homme d'affaires. Il peut profiter de la RGC. Comment ça, il peut profiter de la RGC ? Il peut profiter de beaucoup de choses. Là où il y a du vide. On a parlé assez de lui. Voilà. Mais le premier ministre, ce n'est pas non plus différent des présidents. Le premier ministre, c'est plus pratique. Le président, ça prend tout le temps. Le premier ministre, il devait l'être. ça déjà. Merci beaucoup. Vous reconnaissez au moins le pragmatisme de leader. C'est ça. Je l'ai croisé deux fois. Et ça, ça manque. C'est justement ça qui manque... Je l'ai croisé deux fois de ma vie. Voilà. C'est ça qui manque beaucoup à nos leaders politiques. Et s'ils avaient incarné ça, cette qualité, peut-être qu'on en serait là. Le manque de pragmatisme. Merci, monsieur Joseph. En tout cas, merci, monsieur Eric Kimbalanga de m'avoir reçu ici en tant que catholiste. Ça ne sera pas la dernière fois. Invitez-moi. Je suis là sur mes disponibilités. On pourra... Et puis, je pourrais peut-être saluer... Un dernier mot. Un dernier mot. Donc... parler Libananga, un dernier mot. Un dernier mot, c'est que le pays va mal. Et je vous le dis sincèrement, ça vient de mon cœur. Le pays va mal. Nous sommes à la croisée du chemin, c'est-à-dire soit nous réussissons à progresser dans la démocratie, soit nous sombrons dans... dans la dictature et pas seulement la dictature, c'est-à-dire que dans la repression, la dictature, la malhonnêteté, la destruction de nos patrimoines, en fait, de notre pays. Donc, nous sommes entre à ce croisé-là. Tout dépendra du choix que nous aurons fait nous-mêmes, avec nos institutions, nous en tant que personnes. Soit nous choisissons de régler nos crises avec ce qu'on a comme ressources humaines et nous avançons, soit nous restons dans le bras de fer qui n'a rien à voir, qui ne va rien apporter au pays et nous allons continuer comme ça à parler du risque de la séparation, du risque du tribalisme, du risque... C'est toujours des crises comme ça, mal gérées, qui débouchent sur des tribalismes. Heureusement, notre peuple est mûr. Heureusement. Il a prouvé à mettre des prises les Congolais mûrs. Mais on ne le dit pas assez. Ce n'est pas toujours la garantie. Ce n'est pas parce que le soleil se lève tous les jours qu'il se reverra tous les jours. Il y aura un jour qu'il ne se reverra pas. Il est patient, il est plus mûr que des hommes politiques. Sinon, ce pays s'est déjà éclaté. Sur ça, on est d'accord. On est d'accord. Merci. Merci à vous aussi. Voilà. Madame, mademoiselles et messieurs, voilà, c'était notre premier numéro. Congo-Mosika politique. J'ai reçu monsieur Joseph de l'ensemble avec un discours de paix. Il est venu avec un raisonnement que nous aurons tous besoin dans le prochain jour. Nous attendons des derniers résultats qui seront publiés par la Cour conditionnelle et le Congo restera toujours le Congo. Nous sommes d'abord et avant tout Congolais avant d'être autre chose. Nous savons que nous n'avons que ces pays comme maison. On a que les Congos comme maison. Donc, nous devons la protéger cette maison. Et Kabil a sorti une phrase que le Congo c'est notre bien le plus précieux. on dit juste la phrase, on ne dit pas la personne, juste le Congo c'est notre bien le plus précieux. Dans l'Inde, c'est la plus belle chose que j'ai retenue de lui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci de nous avoir suivis. Merci à Christian Bamou qui était à la réalisation, assisté de Sonimoukanda et la coordination a été assurée par Roger et Kabea. Nous vous disons merci. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro Congo-Mossika politique. Bonsoir. Sous-titrage Sous-titrage